Salut tout le monde, c'est Sun Stark. Vous allez me découvrir aujourd'hui dans Révélation de Talents. Tu puisses croire et j'aimerais lui dire mais trop de peine, tout cela va finir dans trop de haine. S'il te plaît, prends-moi dans tes bras, on en reparle après. Si tu veux, prends-moi dans tes bras. Les premières chansons que j'ai commencé à fredonner, c'était du dancehall. Mais en venant ici, j'ai plutôt apprécié le rap. Donc je me suis dit, je vais faire du rap. Il y a plusieurs conseils d'amis et de proches. Je suis un peu revenu aux sources, en me mettant un peu au dancehall. Et puis même moi, c'était un challenge pour moi. Ça me permettait de montrer aux gens que j'avais un flow en français, j'avais un flow en créole. Et que je pouvais chanter, rapper, toaster sur n'importe quel instru, que ce soit du rap ou du dancehall. Il y a deux roussons lourds dancehall qui sont sortis du four. Je pense les sortir en l'été. Oesha a eu déjà l'occasion de les écouter et très peu de personnes. Ça risque d'être vraiment méchant. Donc c'est du dancehall. Et puis je continue aussi. J'ai quelques morceaux aussi là que je vais continuer, que je vais sortir en rap français. Mais là, ça va plutôt être pour la rentrée. Je traite la prod comme un proxénète. Maintenant, ils veulent tous s'y mettre inconsciemment. Depuis ma jeunesse, j'attends ce moment, donc je perds sévère. Si je perds, c'est parce qu'on m'a coupé la langue sévère. Si je perds, j'aurai retrouvé ma place auprès des corps célestes. Donc il y a un projet de clip là bientôt pour l'un des morceaux dancehall que je vais sortir. Un autre projet de clip pour un autre son rap. Et puis il y a le fameux morceau « Dis-moi » remix avec Noéchat. « Dis-moi, dis-moi, dis-moi ça vous préfère » Sur lequel elle m'a invité. Ouais. Super morceau, rien à dire. Le zouk, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais bon. C'est une musique que je kiffe pour danser avec les meufs, quoi. En soirée, c'est pas un truc que je vais mettre dans ma voiture ou dans mes écouteurs H24 comme ça pour l'écoute. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie le zouk, mais voilà, pour danser. Tu t'imagines dans mes bras, tu t'imagines près de moi, regarde autour de toi, regarde-moi. Avant, ça se faisait quand même pas mal, les featurings comme ça, un peu mélanger le rap d'Hemsoul avec du zouk. Quand elle m'a proposé ça, j'ai même pas réfléchi, quoi. Parce que déjà, Noéchat, c'est une amie de longue date. Yeah. C'est une amie de longue date. Donc ouais, j'ai même pas réfléchi. C'était obligatoire, quoi. T'avais même pas à dire non. Ouais, déjà, ouais. T'avais même pas à dire non. T'aurais tué, ouais. En même temps, un peu mis le couteau sous la gorge. J'étais obligé. Parce qu'après, bon. J'ai posé, pas simplement parce que c'est mon amie, mais aussi parce que le morceau m'a plu. Je savais déjà ce que je voulais dans le remix de « Dix mois » et c'était clair que je voulais une touche un petit peu plus rap. Et c'était clair que c'était Sun Stark que je voulais qu'il pose dessus parce que je suis pas forcément très, enfin après, je vais pas dire comme tout le monde, mais je suis pas forcément très rap français. C'est sûr que voilà, moi, c'est plus le rap américain, le hip-hop et tout. Mais ce qui me plaît chez Sun Stark, c'est qu'il a un flow complètement différent. Il a vraiment quelque chose de différent et c'est ce qui m'a plu direct quand il m'a fait découvrir en fait qu'il rentrait dans le milieu un peu du rap français. Et voilà, donc je savais que lui, il allait m'apporter ce que je recherchais dans le remix de « Dix mois ». Donc après, c'est sûr que, comme il dit, il faut aussi que lui-même, le morceau lui plaise pour qu'il puisse avoir le flow qui va avec et qu'il puisse avoir les idées au niveau du texte. Mais je savais qu'il allait faire le taf, quoi. Donc super contente, quoi. Je l'ai payé un peu vite. Chut, il ne faut pas dire ça devant les gens. On se fait une petite acappelle, envie de faire. Bah, je vais bien, mais on vient de le poser le son, donc tu vas tenir la cadence, tu vas gérer. Non, mais je vais prendre mon tel, normalement. Non, mais je te fais confiance. Ouais, parce que tu m'as quand même mis le couteau pour écrire là sur place. Mais juste, attends, tu dis ça, mais n'empêche que t'as trouvé le truc tout de suite aussi. Je te fais confiance. Allez, on va leur présenter ça. Nickel. Vas-y. Dis-moi, dis-moi, dis-moi ça, qu'est-ce que t'es fait ? Dis-moi, dis-moi. Non, mais pourquoi tu veux m'oppresser alors qu'on pourrait s'enlacer ? Tu sais, c'est dur pour moi, je fais tout pour ne pas te blesser. Qui choisir est devenu délicat. Tu es la véritable pour moi, quoi que tu puisses croire. Et j'aimerais lui dire, mais trop de peine. Trop de peine. Il faut que tu saches que ce n'est pas facile, non. Pour moi aussi. Il faut que tu saches que ce n'est pas facile, non. Je ne serai pas toujours là. Il faut que tu saches que ce n'est pas facile, non. Sonstar. Sous-titrage Société Radio-Canada